Je vous explique, il y a deux ans je suis parti en Australie avec la personne dont on rêve, celle pour qui on pourrait faire le tour du monde les yeux fermés, mon ex la pute. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà fait plaquer ce soir ? Non ok, très bien. Très bien, Tarmac, ok, j'ai le public que je mérite en 2020, c'est-à-dire un public de faux cul ! Tarmac, en 2020 vous êtes un public qu'on ne plaque pas ! Très très bien, très très bien, très très bien. Mais moi je me suis fait plaquer, je vais être le fragile devant vous ce soir, je me suis fait plaquer, et mon problème c'est pas le plaquage. Les gens, mon problème c'est le lieu. Je vous ai parlé de l'Australie. Bande de bâtards. L'Australie c'est 1500 euros de billets d'avion, 24 heures de vol, 3 escales, 1 valise de perdu, pour qu'elle arrive toute mignonne et qu'elle me regarde et qu'elle me dise, en descendant à Sydney de l'avion, bah tu sais bébé, en fait je suis pas trop sûr de mes sentiments ! Comment vous dire Tarmac, j'aurais tellement préféré qu'elle soit pas sûre à Paris ! J'étais très amoureux d'elle, on est resté 10 ans, tu vois pour certains mecs ça paraît une peine de prison mais moi j'étais très amoureux d'elle et je suis resté 10 ans avec elle et pour vous dire, des fois j'étais tellement amoureux d'elle que j'avais l'impression d'être hypnotisé par elle et elle arrivait à me faire croire n'importe quoi ! Elle avait même réussi à me faire croire messieurs dames qu'avant de faire l'amour dans les préliminaires il y avait la vaisselle et le ménage ! Et il faut pas penser à l'instant T avec elle parce que les gars c'est devenu mon ex tu vois et moi j'étais convaincu de ça et là j'ai besoin de vous les gars, j'étais convaincu de ça et j'ai rencontré d'autres filles vous commencez à comprendre tu vois et il y a une fille avec qui ça a super bien matché je t'explique, c'est que ça s'est super bien passé et on a Ken toute la nuit ! Toute la nuit, c'était un délire, c'était incroyable et moi le matin tu vois, j'étais trop heureux ça s'était super bien passé je vais la voir et tu sais, je la vois dans la cuisine et je vois, elle frotte les assiettes elle fait la vaisselle de ouf tu vois et moi je la regarde, je lui dis waouh tu veux encore ? espèce de coquine va ! Elle me chauffait de ouf tu vois et donc moi tu connais gars j'ai direct sorti l'aspirateur frère ! Bon ça c'est un sketch tu vois mais on s'est séparés j'ai rencontré d'autres filles et je sais, un type de filles très particulier que j'ai envie de partager avec vous je sais pas s'il y en a ce soir dans la salle des filles qui ont plusieurs personnalités dans leur tête j'ai vu, t'as rigolé, franchement obligé je peux faire un foot avec toutes les personnalités que t'as dans ta tête mais moi tu sais, la fille que j'ai rencontrée elle était pas bipolaire, elle était pas tripolaire elle était onzopolaire onze personnalités dans le même corps messieurs-dames et c'est pas le seul défi c'est que dans les onze personnalités il y avait même des personnalités qui étaient bipolaires tu vois ce que je veux dire donc c'était très compliqué pour moi c'était très compliqué et c'est pas le pire tu vois c'est que si les onze personnalités c'était des onze meufs toutes mignonnes tu vois ça irait je me dirais bon tu vois, tranquille mais je vous ai pas dit la onzième personnalité c'est un personnage de secret de jeu vidéo il s'appelle Tony il fait du free fight dans sa tête et j'étais pas bien du tout j'étais pas bien du tout et tu sais, j'ai réussi à avoir un date avec cette fille tu vois on est allé au restaurant et ma virilité est restée en terrasse parce que il y a un truc qui s'est passé là je m'adresse à vous les filles vous avez un geste bien à vous même quand le mec il est bien intentionné et qu'il veut faire les choses bien avec vous vous avez un geste bien à vous qui annonce que vous allez dire un truc de bâtard ça veut dire il y a des filles elles chip il y a des filles elles font le coup de sourcil moi la fille que j'avais elle était curlière et elle faisait ça tu vois bah et moi je t'explique c'est que on rentre dans le restaurant tu vois et moi au premier date j'ai envie de savoir ce qu'elle ressent pour moi tu vois j'ai envie de savoir pourquoi elle est arrivée à ce premier date avec moi donc je la regarde et je lui dis hé dis moi la vérité qu'est-ce qui t'a plu chez moi tu vois et là elle me regarde et elle fait bah ton sens de l'humour mais au premier date les gars on s'en fout le sens de l'humour ce qu'on veut savoir c'est quoi c'est physiquement ce qui lui a plu chez moi donc moi j'arrive les gars tarmac j'arrive viril je lui dis ouais qu'est-ce qui t'a plu physiquement et elle me regarde et je te jure sereine elle arrive et elle me fait bah non je te jure t'es physiquement drôle wesh j'étais pas bien du tout et tu sais le date is fini tu vois Dieu merci ma carte bleue elle passe tu vois on sort et on va à sa smart parce que je suis un fragile c'est elle qui me ramène tu connais et donc du coup tu sais on va dans la smart tu sais j'avais tout raté pendant cette soirée je vous ai pas tout dit mais j'avais tout raté tu vois et là elle me regarde et elle me dit une phrase j'avais pas du tout prévu elle me regarde et elle me dit et mon bisou et moi je la regarde tu vois je repense à toute la soirée et j'imagine et tu sais je fais le premier bisou bah ce sera pas ce soir wesh et je finis toujours mes passages et j'écris un spectacle sur les femmes parce que les femmes je vous comprends pas du tout tu vois et un homme il faut savoir qu'un homme il peut aussi avoir le coeur brisé et c'est ce qui m'est arrivé et quand un homme il a le coeur brisé c'était tellement mytho et en vrai tu sais un homme quand il a le coeur brisé il va souvent voir la femme qui compte le plus à ses yeux c'est à dire sa mère je suis allé voir ma mère et je lui ai dit maman est ce que tu penses qu'un jour je vais trouver l'amour et ma mère elle m'a dit mon fils tu trouveras pas l'amour c'est l'amour qui va te trouver il faudra que cette femme elle te donne les mêmes émotions à chaque fois quand tu montes sur scène en attendant je l'ai toujours pas trouvé mais tarmac je vous jure j'ai pris un kiff de ouf à jouer devant vous merci beaucoup